L'Institut Polytechnique de Dakar IPD Thomas Sankara est une université professionnelle africaine. L'IPD était anciennement appelé Institut d'aide à la formation professionnelle IAFP. Il a été créé en novembre 1991 par un groupe d'amis en vue d'aider les jeunes en difficulté d'acquérir une formation métier pour s'insérer dans la vie active. Puis il est devenu l'Institut africain de la formation professionnelle en 1997. Et enfin, en 2009, il devient Institut Polytechnique de Dakar IPD avec un parrain Thomas Sankara. De 1991 à 2001, l'IPD se trouvait dans l'enceinte de l'école privée Asselar à Wagouniaï dans un quartier de Dakar. De 2001 à 2010, l'Institut s'était installé au point E à la rue 2 aux environs de l'Université Cher Antadioub de Dakar. Depuis 2011, l'IPD est dans son présent campus aux environs de la Foire internationale de Dakar. L'IPD est passé par les statuts juridiques suivants. Associations, organisations non gouvernementales, groupements d'intérêts économiques et enfin sociétés à responsabilité limitée. Voici ce que nous retrouvons dans l'évolution pédagogique de l'IPD. De 1991 à 1997, des formations métiers de niveau apparaissent dans les domaines suivants mécanique, électricité, bâtiment, menuiserie métallique et froid. En 1997, nous avons l'intégration du programme de formation professionnelle supérieure, BTS. Et en 2003, nous avons la migration graduelle vers le LMD. L'Institut Polytechnique de Dakar dispense des formations académiques et des formations permanentes. Pour les formations académiques, l'IPD dispose de deux grands domaines de formation, de la licence et du master, avec chacun des options variées, les sciences économiques et de gestion et les sciences et techniques. Les options dans le domaine des sciences économiques et de gestion sont finance, banque, assurance, marketing, communication, publicité, comptabilité et finances d'entreprise, audit et contrôle de gestion, gestion des ressources humaines, journalisme, administration et stratégie d'entreprise, ingénierie financière, commerce international, transport logistique, transi-douane et gestion de la logistique et des transports. Les options dans le domaine des sciences et techniques sont administration et gestion des réseaux, électrotechnique, génie logiciel, réseaux et télécommunications, génie civil qui comprend bâtiment, construction industrielle, topographie, VRD, géotechnique et ouvrage d'art. L'IPD a développé une offre de formation professionnelle destinée aux entreprises, administrations et collectivités locales. Ces formations revêtent trois formes avec des modules variés, à savoir les séminaires, les formations en entreprise, les formations à la carte. L'IPD est administré par un conseil de gérance présidé par M. Abdoulaysi qui nomme en son sein le directeur général. La direction générale de l'IPD comprend premièrement le conseil académique présidé par le professeur Khalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale, la cellule interne de management de la qualité, le bureau des étudiants, la direction des études, la direction de la formation permanente, la direction du marketing, de la communication, d'éthique et de la coopération et enfin la direction administrative et financière. L'IPD, un établissement de qualité pour un avenir meilleur.